Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast où je vous partage un retour d'expérience lors d'une séance d'hypnose spirituelle que j'ai réalisée par Skype aujourd'hui. C'était une séance où nous sommes allés dans l'entrevie. Alors qu'est-ce que c'est l'entrevie ? C'est la possibilité au travers de l'hypnose de se connecter à son équipe lumineuse comme j'aime à l'appeler certains et aussi on peut très bien communiquer avec différentes énergies et sources d'énergie qui sont souvent les guides que nous appelons ou une partie supérieure de nous-mêmes mais également des êtres de lumière, tout un tas d'énergie différentes d'anges ou d'archanges qui sont là et qui peuvent être là pour nous. On peut également se connecter pour avoir des informations sur notre mission de vie, sur les contrats d'âme ou reconnecter à notre famille d'âme. C'est vraiment une façon très riche pour moi de faire le lien et de se reconnecter à une partie de soi. Voilà quels sont entre autres les bénéfices à faire une séance d'hypnose. Donc aujourd'hui cette personne souhaitait avoir des éclairages sur des liens qu'elle avait avec certains membres de sa famille et donc elle a eu certaines informations, enfin voilà, les concernant dans ce domaine mais elle a eu également beaucoup de chances de se reconnecter avec l'archange Gabriel qui a été là pour elle et lui a amené un soutien supplémentaire. Et au-delà de tous ces éclairages et toutes ces informations-là, quand on se reconnecte à ces énergies, on ressent beaucoup d'amour. Or, certaines personnes l'appellent l'amour inconditionnel et c'est une sorte d'extase et de béatitude où vous êtes complet, où vous ressentez que vous êtes rempli et inondé de cet amour qui est là pour vous. Et les archanges sont aussi très puissants, bien évidemment, dans ce type d'énergie-là. Entre autres, il y en a tellement qui sont là pour nous. Et c'était vraiment avec beaucoup d'amour et de bienveillance qui l'a aidé et qui l'accompagnait tout le long, oui, une bonne partie de la séance. Donc c'était un très très beau moment où on ressentait réellement toute cette énergie de l'archange Gabriel. Et au-delà de toutes ces informations et de tout cet amour-là, je souhaitais également vous partager la clé parce que c'était vraiment symbolique et pour moi riche de sens qu'à la fin, elle a eu la chance d'avoir une clé qu'il lui a donnée qui disait que cette clé pouvait ouvrir toutes les portes, toutes les portes qu'elle souhaitait. Et cette clé, c'était la clé de l'amour. Et on recherche bien évidemment toujours cet amour et on est en attente de ça, bien évidemment, des autres personnes dans notre quotidien, dans notre sphère amicale ou familiale. Et là, c'est vraiment au-delà de tout ça, de se dire que c'est possible et grâce à l'amour que tout est possible de pouvoir se reconnecter à plein de choses, mais pas que. Et il a également mentionné le fait, et c'est aussi pour ça que je voulais vous le rappeler dans ce podcast, c'est qu'à chaque fois qu'il est nécessaire, on peut demander de l'aide. Et ça, on n'y pense pas forcément en fait. Quand on en a besoin, souvent on le fait et certaines personnes ont l'habitude déjà de converser régulièrement avec leur équipe lumineuse ou certaines énergies pour tel type de demande. mais c'est souvent, on n'ose pas ou on n'y pense tout simplement pas. Et là, l'archange Gabriel a su très bien le rappeler qu'il faut savoir demander et oser demander de l'aide quand il est nécessaire dans notre quotidien ou pour certaines occasions. Donc, j'ai trouvé ça très juste et un très beau message et c'est pour ça que je souhaitais vous le partager également. Donc, je vous invite, si vous le souhaitez, à le faire également à la suite de ce podcast, de remercier toute votre équipe lumineuse ou l'archange Gabriel, bien évidemment, pour ce très beau message qui peut s'adresser à tout le monde parce que c'est la clé, comme il aime le dire, et c'est très juste. Donc, si vous aussi, vous souhaitez le faire maintenant, remerciez chaleureusement, avec beaucoup d'amour et de bienveillance, toutes les énergies qui vous entourent, qui sont là pour vous, malgré tout, et même et encore plus quand on en a besoin et dans les moments où ça ne va pas, ils sont là. Donc, il faut oser demander et remercier, bien évidemment, à chaque fois. Voilà ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui à la suite de cette séance d'hypnose. Je reviendrai un peu plus en détail sur l'hypnose spirituelle de régression, sur les deux types de séances que je vais prochainement vous proposer et je vous expliquerai aussi davantage cela sur mon site internet www.anne-intuitive.fr Je vous dis à tout bientôt pour un prochain podcast et en attendant, saluez bien et remerciez bien toute votre équipe lumineuse. A tout bientôt ! Bye bye !